bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler des devs feedbacks ils nous ont régalé avec ces devs feedbacks et d'ailleurs les haters vont se régaler aussi de cette vidéo on va bien revenir sur ce que nous dit Lilith et surtout ce qu'ils ne nous disent pas on va regarder tout de suite les events si quelque chose a pop et aussi je vais vous montrer un petit changement je vous parlais dans la vidéo d'hier d'ailleurs les amis si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la voir de patch silencieux qui avait lieu la nuit ça se voit quand on a le launcher en tout cas sur ios on le voit qu'il y a un ajout d'éléments le launcher est un petit peu plus long que d'habitude quand ça arrive il y en a encore eu un cette nuit on le voit il y a pas mal de petits bugs il y a des faits de bord et des modifications très légères qui sont appliquées sans forcément qu'ils le préviennent on l'a vu encore une fois hier avec la puissance des gouverneurs regardons tout de suite et pas la puissance des gouverneurs la puissance des commandants les events nous avons le pop du royaume doré le royaume doré je vous en ai déjà fait une démo la dernière fois qu'il a pop avec quelques conseils si vous le souhaitez si vous souhaitez que je vous en fasse une ou que je vous en donne quelques-uns n'hésitez pas à le mettre encore une fois en commentaire et durant les trois jours que dure l'event je pourrais vous en donner vous en dispensez quelques-uns mais normalement avec ce que je vous ai donné lors de la dernière vidéo vous devriez réussir à finir cet even assez facilement il faut bien le reconnaître sinon on arrive classiquement force écrasante épreuve de loire rien de ouf l'épreuve de loire je vous invite à le faire à mort si vous avez besoin de pointe de flèche pour finir de monter vos remparts vos murs extérieurs de votre ville si vous n'êtes pas encore niveau 25 et au niveau du calendrier rien de spécial n'a été ajouté on est dans le classique néanmoins classique veut pas dire pas de bug ou pas de changement regardez cette info partagée par l'un d'autres goûts on le voit le serveur 1601 avait accès précédemment juste quand je dis précédemment c'était juste avant le patch avait accès au kvk pardon la lutte d8 et à présent il s'était inscrit sur la lutte d8 ils ont été désinscrits alors si je dis pas de bêtises le 1601 n'avait jamais fait héroïque en thème donc ils ont été désinscrits même j'en suis quasi sûr ils ont été désinscrits de la lutte d8 ce qui était peut-être un bug et inscrits de fait à la place sur héroïque en thème donc même s'ils souhaitaient faire la lutte d8 ils ne peuvent pas j'ai été vérifié sur le serveur 1001 où j'ai un compte et 10002 et bien eux sont bien réinscrits et même ça a commencé en héroïque en thème donc on va voir si nous si notre serveur le 1256 on va avoir accès à la lutte d8 ou pas on va le voir on sera peut-être les premiers à le faire du moins le premier groupe parce qu'on est 300 286 serveurs à y avoir accès à pouvoir accéder à ce nouveau kvk pour le moment il y a toujours cheval de 3 alors je vous le rappelle cheval de 3 est l'équivalent du kvk saison 1 et 2 celui que tout le monde veut refaire à la place de la lutte d8 nous avions par le passé light and darkness on l'avait sur cette fenêtre là ils ont shooté totalement light and darkness alors est ce que light and darkness est un kvk qui est voué à disparaître on sera à mon avis dans les mois qui viennent donc la lutte d8 c'est exactement comme héroïque en thème c'est à base de cristaux et de centres de recherche donc vraiment pour les gros pay to win sauf que la lutte d8 au lieu d'avoir 4 camps au départ multi royaume il y a huit camps au départ on est sur une carte qui ressemble beaucoup plus à la carte du kvk numéro 1 donc c'est une fusion entre cheval de 3 le kvk 1 2 et héroïque en thème le kvk à partir de la saison 6 si vous avez fait toutes les saisons de kvk mais c'est assez étonnant qu'ils aient changé qu'ils ne soient plus sur la lutte d8 et sur héroïque en thème le 1601 sans avoir fait aucune communication kévin qui s'est grandement améliore en français vous allez le voir dans les des feedbacks n'a fait aucune vraiment communication lié à ça en parlant donc de kévin et des des feedbacks on va aller voir le petit récit notre stagiaire préféré tout de suite comme d'habitude je vous l'ai mis en favori pour pouvoir le retrouver et c'est assez étonnant alors beaucoup d'entre vous ont très bien accueilli ce ce des feedbacks et ce qui va arriver il y a évidemment des bonnes choses mais vous allez le voir pourquoi moi je peux tout de suite vous le dire je suis sceptique par rapport à ça l'équipe rock c'est toujours engagé à écouter les suggestions précieuses de tous les gouverneurs à travers le monde là ils font un peu de la pommade ils vont essayer de calmer on le sent tout de suite les free players ou les mécontentements ou cette vague d'abandon de joueurs on le marque on le remarque et surtout ce qu'on voit dans les statistiques je vous referai une vidéo sur les stats du jeu le taux d'utilisation le taux d'engrangement le taux de nouveaux joueurs qui arrivent dans le jeu et vous allez voir vraiment les mises à jour sont axées pour améliorer ces stats là et à vous fournir la meilleure expérience de jeu possible dans cet entretien les développeurs nous souhaitons discuter de certains problèmes qui ont fait l'objet de vives discussions dans les communautés récemment encore une fois lorsqu'ils mettent ça moi qui suis tous les réseaux il ya des questions qui se posent je n'ai jamais vu personne demander ça donc c'est peut-être le frère de kevin ou le petit fils de de lola qui demande ça elle n'est pas si vieille que ça donc on va dire le petit frère de lola qui demande ça mais là pour le coup je n'ai jamais vu certaines choses donc dans les communautés blablabla question numéro un il y en a qui posent des trucs c'est magnifique je tombe souvent sur des ennemis qui m'attaque avec beaucoup d'ensemble de troupes à la fois utilisent-ils des votes non mais sérieux que comptez vous faire à ce sujet c'est ça celle là c'est une grosse blague nous aimerions aborder cette question sous les angles suivants mais même les réponses elles sont énormissimes est ce que l'attaque simultanée de nombreuses troupes signifie nécessairement qu'il y a une utilisation de bottes après avoir étudié de nombreux cas nous avons découvert que certains gouverneurs très expérimentés étaient capables de s'organiser pour mener de telles attaques donc attend il ya des mecs qui se plaignent parce qu'ils se font attaquer par cinq troupes en même temps non mais les gars cinq troupes en même temps tu double cliques sur une troupe tu as les cinq qui sont sélectionnés de la zone et tu attaques avec les cinq et en même sans double cliquer tu appuies tu sélectionnes tout tu attaques il n'y a pas besoin d'avoir fait matsup ou d'être un cosmonaute pour réussir à faire cette manipulation et il n'y a pas besoin d'être un gouverneur expérimenté donc qui a posé cette question dans les joueurs sérieusement quoi là c'est vraiment une vaste plaisanterie surtout comme s'il y avait des bottes par rapport à ça n'importe quoi franchement cette question elle m'a rendu ouf et la réponse elle est encore pire la suite est magique cela veut-il dire qu'ils n'utilisent jamais de bottes nous avons remarqué l'utilisation de certains programmes tiers qui peuvent faciliter ce genre de coordination ah bon ah bon là les mecs on parle plutôt des défenses de portes comme on l'a vu et pas d'attaque de gouverneurs donc ils confondent les attaques de bâtiment ou les défenses de bâtiment comme on a pu le voir qui sont faisables via des bottes pour que ça dure h24 et les attaques d'autres gouverneurs c'est vraiment une grosse blague si vous rencontrez ce genre de comportement dans le jeu vous avez de sérieux doutes envoyez nous les informations pertinentes au service client nous nous pencherons dessus mais la blague le service client ingame on sait très bien qu'il vaut rien et qu'on va leur remonter les infos on l'a déjà vu il y a des champs entiers de bottes sur certains serveurs ils sont indiqués ils sont notifiés regardez le boss DOV le boss DOV il y a eu une vidéo sur lui pour le MGE où il se fidait avec des bottes T1 qui attaquait ses troupes en boucle la vidéo est magnifique il y a zéro doute est ce qu'il a été ban non il n'a pas été ban évidemment il s'est rien passé et pourtant la vidéo a été publié partout sur la terre entière je l'ai vu sur reddit je l'ai vu sur discord je l'ai vu sur le facebook officiel donc c'est une grosse plaisanterie lors des trois mois placés nous avons banni un total de 160 000 personnages là au moins on a la donnée non plus le 1,13 millions qui sort de nulle part depuis un an nous continuerons toujours à améliorer ce système anti triche pour offrir aux gouverneurs l'environnement de jeu le plus sain et équilibré possible dans le même temps comme ça l'a été blablabla 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 on sait très bien franchement pour les bottes ils font pas grand chose c'est clairement du foutage de gueule on voit plus des vrais joueurs qui ont des farms se faire bannir comme on l'a vu comme je vous en ai parlé en fin de semaine dernière avec spirituel un joueur français qui a une vingtaine de farms qui est très connu qui est pratiquement le roi des farmers donc on le voit plus ce genre de joueurs qui se font ban plutôt que des vrais joueurs qui bottent des vrais asiates par exemple qui bottent et c'est vraiment pénible et dommageable question suivante vous devriez changer de méthode de modification pour les rapports d'éclaireurs en l'état si je fais beaucoup d'éclairage celle là elle est magnifique en l'état si je fais beaucoup d'éclairage donc les éclaireurs font des éclairages je ne pense pas que ce soit le bon terme approprié en français kevin ok tu as fait beaucoup de progrès mais les éclaireurs n'en font pas d'éclairage je reçois des tonnes de messages de mes éclaireurs qui repoussent les rapports de bataille dans les profondeurs de ma boîte de réception jusqu'à ce que le système le pro supprime ce n'est vraiment pas pratique franchement on s'en fout c'est sûr c'est super relou quand on est en kvk en plus il ya des mecs qui s'amusent à écouter comme ça les j'allais dire à éclairer mais c'est pas le bon terme à scooter les drapeaux en boucle pour nous faire des notifs en boucle c'est ultra relou les mecs il n'y a pas besoin de se prendre la tête à changer comme ils disent nous travaillons actuellement à des façons d'améliorer le système de messagerie par exemple avec un affichage par catégorie arrêtez de vous prendre la tête avec ça juste vous créez un bouton arrêtez les notifications et c'est plié ou arrêtez après une notification quand elles ont lieu en boucle ou timer ils ont réussi à le faire pour les aides timer à mille aides par exemple à live time on ne reçoit qu'une notification par minute on vient d'en recevoir des valises ça serait déjà mieux pourrait-on avoir et quand on voit ça ça va avec d'ailleurs on va y revenir dessus pourrait-on avoir un canal de chat séparé pour le tombeau d'osiris nous essayons actuellement de développer un canal dédié à la communication du tombeau ça ça serait bien nous vous informons que de tous les développements dès que possible blablabla alors là sachant comment ils ont galéré ils ont mis plus d'un an à stabiliser le chat pour qu'on ait un chat potable je dirais qu'ils ont mis un an et demi alors je pense que c'est pas pour tout de suite mais peut-être il maintenant ils ont pris de l'expertise ils ont pris du style ils ont pris d'autres potes à kevin qui était en troisième pour développer cette partie là et peut-être que ça ira vite vous devriez ajouter une étape de confirmation d'achat dans la boutique saison d'hymeronique ça c'est la base c'est ça qui est intéressant c'est que quand il faut faire des des achats qui sont pas importants alors là il nous saoule avec les fenêtres de warning pour être sûr typiquement quand je veux regarder si par exemple je vais là et que je veux consommer cinq blés regardez tac ah bah il y a une alerte attention j'essaye de consommer 5000 d'unité de nourriture donc mets moi une alerte avec un me le rappeler demain en revanche quand je dois aller d'acheter dans le store où je peux faire un misclic et claquer ce que j'ai galéré à obtenir dans le store d'hymne héroïque là il n'y a pas d'alerte franchement c'est parfois incompréhensible les développeurs comment ils réfléchissent nous allons ajouter une seconde confirmation à la boutique de saison pour éviter les achats accidentels ça va dans le bon sens j'aimerais pouvoir recycler les objets dans le magasin d'alliance bon il n'y a pas de souci ça ils vont le faire pour le moment nous aimerions partager d'autres changements sur lesquels nous travaillons là on arrête les questions débiles s'ils font passer les joueurs pour des débiles avec ces questions vous allez dire que je suis cynique ou je critique beaucoup mais vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre mon point de vue surtout nous testons actuellement une fonction de verrouillage des compétences qui permettra aux gouverneurs d'empêcher la montée de niveau d'une ou plusieurs compétences tant que toutes les autres n'ont pas atteint le niveau maximum de nombreux gouverneurs expérimentés insistent pour attendre que leurs commandants atteignent le maximum pour que leurs compétences active avant d'améliorer leur niveau d'étoile sans quoi le niveau de compétence obtenu est choisi au hasard nous ne voulons pas que les gouverneurs qui améliorent un commandant se sentent pénalisés nous avons donc décidé d'ajouter cette fonction de verrouillage de compétences pour laisser les gouverneurs choisir les compétences à améliorer en premier pour nous assurer que tous les gouverneurs pourront l'utiliser cette nouvelle fonction nous donnerons aussi à certains gouverneurs un nombre limité de chances de réinitialisation de compétences alors on est d'accord alors on y va tout de suite pouvoir choisir quelles compétences montées ça va éviter par exemple alors je n'ai plus mon main de mettre il s'est corrigé avec le temps mais mon main de mettre typiquement c'était le commandant où j'étais en si je dis pas de voir un truc comme ça bon maintenant avec les coffres en or ça a monté donc j'avais totalement foiré mon main de mettre mais ça me permettrait par exemple de bypasser une compétence dont je me fous en conquête voyez celle là je la gâme lorsque les troupes me dépassent à taquine voilà par exemple ça me permettrait de sauter celle là de monter les trois autres qui sont plus intéressants et potentiellement qu'ils soient plus forts c'est une bonne nouvelle vraiment mais pourquoi c'est une nouvelle en demi teinte de mon point de vue c'est exactement comme si l'élite diminuait aujourd'hui la durée de recherche pour les t5 en disant oui regardez on écoute les free players on sait que c'est difficile pour eux d'atteindre les t5 donc on diminue le temps de recherche ce genre d'implémentation c'est pour moi de la fausse bonne nouvelle parce que tous les free players enfin tous les free players qui jouent depuis un certain temps et qui essayent de challenger et d'avoir un minimum de niveau face aux middle spender ou aux vrais gros pay to win sont déjà donc à ce niveau là et ce n'est pas d'avoir les t5 qui va changer quelque chose puisqu'ils les ont déjà c'est exactement pareil pour les commandants est-ce que ça va leur permettre de corriger des erreurs ou de pas faire des erreurs de pouvoir monter leur commandant plus vite oui est-ce que ça va changer quelque chose à leur puissance globale non puisque la plupart si ce n'est la quasi majorité des commandants ont vraiment beaucoup plus de puissance lorsqu'ils atteignent l'expertise l'expertise est vraiment quelque chose qui fait une très grosse différence entre les commandants expertisés et les autres un commandant en 5 5 5 4 n'a rien à voir avec un commandant en quadruple 5 et qui est expertisé à commandant équivalent tout comme le stuff c'est le stuff qui fait la différence si on regarde donc le point suivant de lilith on retourne dans tac favori si on regarde le point suivant on y va tac tac donc il est où blablabla cette compétence on va pouvoir reset donc c'est bien enfin nous souhaitons souligner on a sauté verrouillage enfin nous souhaitons souligner que nos gouverneurs sont la base du monde de rox avec cela à l'esprit que nous essayons d'ajouter plus de tentatives gratuites à certains événements afin que chacun a une chance de profiter tout type du vivant ça va dans le bon sens aussi l'entretien se finit sur ce dernier point je n'ai pas abordé le point qu'on va avoir un nombre de chances de reset ce commandant de manière limitée donc les commandants qu'en plus on a raté je reviens sur mon mainmètre on pourra en plus de ça pouvoir les reset loquer des compétences et le monter c'est encore une fois ça paraît être des bonnes idées c'est des bonnes idées mais ça va bénéficier à qui ça va bénéficier uniquement aux tous nouveaux joueurs les plus anciens ont déjà la majorité de leurs commandants qui sont montés qui sont loqués et encore une fois ce n'est pas ça qui va rendre votre commandant ou votre binôme de commandant nettement plus puissant certes vous allez pouvoir corriger des erreurs vous allez pouvoir le rendre un petit peu plus puissant mais c'est pas ça qui fera au final une grosse différence je ne suis pas sûr que si vous perdiez contre un mec au canyon par exemple le fait au lieu d'être en 5-5-1-1 et de devoir attendre au lieu d'être sur ce binôme là vous allez avoir les mêmes compétences en 5-1-5-1 c'est pas ça qui va changer grand chose ensuite la question que certains se posent c'est quand je vais reset mes compétences quand je vais tout reset est ce que je vais récupérer quel type de sculpture je vais récupérer certains rêvent et pensent qu'au reset je vais récupérer des sculptures génériques alors pour ceux qui ont déjà connu les les patch les nerfs des commandants lorsqu'il y a un nerf de commandant mainmède je ne l'ai pas pris par hasard ça a été le premier commandant nerfé après sa sortie puisqu'il avait un skill qui était abusé qui se déclenchait vraiment de manière manière surprenante mais qui faisait qu'il était ultra puissant et ils l'ont nerfé quand ils l'ont nerfé ils ont donné la possibilité de reset ça a reset et on a récupéré les sculptures et on a récupéré des sculptures génériques tout simplement on a en aucun on a eu une compensation en sculptures pas génériques pardon de ce qu'on a récupéré des sculptures de med met pas des sculptures génériques et on a eu une compensation en sculptures génériques mais en tout cas quand vous allez reset un commandant vous allez récupérer des commandes des têtes de ce commandant alors vous allez dire bah ouais mais si j'ai mis des têtes génériques dedans c'est pas normal que je récupère des têtes de commandant spécifique oui mais ces têtes là vous les avez transformé à un moment quand vous avez cliqué sur tac quand vous avez cliqué sur votre sculpture là vous avez transformé vos sculptures de commandant génériques en sculptures de commandant de med met ou d'un autre commandant donc vous récupérez votre produit transformé vous n'allez en aucun cas récupérer le produit initial c'est pas la fête lilith ne va pas rendre ça imaginez s'il nous donnait des sculptures génériques quand on reset les skills d'un commandant ça serait totalement n'importe quoi et là pour le coup ça serait une vraie très bonne nouvelle de ouf puisqu'à ce moment là tous les joueurs moi je reset je reset césar je récupère toutes les têtes de césar je récupère les têtes de frédéric je récupère les têtes de cil je récupère les têtes de med met je reset tout le monde je récupère les têtes de je mets etel feda je récupère les têtes d'etel feda et cao cao et je les réinvestis dans les nouveaux commandants je les mets sur zenobia je les mets sur théodora je les mets partout mais je les mets pas je les mets sur Nabucodonosor mais je les mets pas en tout cas sur ses anciens commandants donc évidemment ils le feront jamais ça il ne faut pas rêver voilà c'est tout pour les death feedback vous avez mon retour vous m'avez posé énormément de questions sur le sujet n'hésitez pas à me faire part de votre avis de vos retours sur votre ressenti moi pour moi de mon point de vue encore une fois c'est beaucoup de blabla beaucoup de vide pour faire croire qu'ils s'occupent vraiment de tous les joueurs puisqu'on a eu beaucoup d'evens qui vont arriver qui sont arrivés comme un cavalier qui est vraiment axé très pay to win c'est beaucoup de vent qui au final ne change pas grand chose ou très peu de choses à la donne excepté si comme ils le disent ils ajoutent vraiment plus d'essais gratuits pour que tout le monde puisse faire plus de tours par exemple à la roue de la chance ou à d'autres events comme on le voit avec la taverne légendaire qui va arriver qui à mon avis va coûter une blinde et va vraiment être très favorable au vrai gros pay to win voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock